Je suis étudiante en master premier en droit en option de justice civile et pénale et je suis de nationalité grouboudaise et ce soir on va échanger sur les inégalités structurelles face au changement climatique et quelles inégalités tiennent à cœur beaucoup, tout le monde, même beaucoup plus aujourd'hui les femmes comme le thème d'aujourd'hui pour l'activité des femmes au cœur de la justice climatique. C'est là où les inégalités structurelles tiennent beaucoup à cœur parce qu'on les trouve dans le changement climatique. Pour lutter contre le changement climatique, on y trouve des inégalités qui sont face à la crise climatique aujourd'hui. Avant de parler des inégalités, je me suis inspirée par rapport à des auteurs qui ont parlé sur le sujet, qui ont exploré par rapport au sujet parce que j'ai trouvé que le sujet ça tient beaucoup à beaucoup de personnes et il y a des auteurs comme Jasmine Blessing. Elle a parlé que la crise climatique se perpétue et amplifie les inégalités structurelles entre les hommes et les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes ce sont eux qui sont les plus touchées par le changement climatique. Ce sont eux qui dépendent du climat. Leur travail, c'est le travail de tous les jours, le travail comme l'agriculture, l'élevage, le travail des champs, le travail manuel. Ce sont eux qui supportent les conséquences et dont les effets du changement climatique pèsent pour demain sur eux. Les femmes sont des actrices essentielles dans la lutte contre le changement climatique en raison de leur rôle vis-à-vis des ressources naturelles. Oui, parce qu'ils dépendent des ressources naturelles, de l'agriculture d'élevage, comme je venais de vous dire. Selon Jessica, elles sont plus vulnérables écartées des pouvoirs de décision en la matière. Elles sont vulnérables pourquoi ? Parce que même si elle est qui dépendent de ces ressources naturelles, s'il y a un changement climatique, s'il y a des effets météorologiques, elles sont les plus touchées et ce sont eux qui subissent les conséquences, toutes les conséquences qui pèsent sur eux parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de décision en la matière. Ils sont moins de pouvoir, ils sont moins minoritaires, leur voix ne pousse pas plus loin pour faire face au changement climatique, à des décisions en rapport avec les plans du climat. L'investissement en faveur de la défense et de l'environnement, majoritairement féminin, dans le sens où les femmes sont les plus impliquées dans l'environnement. Cette féminisation est expliquée par la socialisation genrée, différenciée de l'engagement écologique. La caisse socialisation est axée par rapport à l'éducation, où les femmes, dans la plupart des cas, dans certains pays, même dans plusieurs pays, les femmes sont éduquées à être responsables des travaux domestiques, à rester à la maison, à s'occuper des champs, à s'occuper des enfants. Elles sont aussi éduquées à faire des activités professionnelles liées aux soins, mais toutes ces activités ont une grande dépendance vis-à-vis de ce qu'ils font dans tous les jours, dans les travaux de tous les jours, vis-à-vis des ressources naturelles, de ce qu'ils rencontrent tous les jours, ces travaux qu'ils font. Et ces dépendances et cette éducation les condamnent à être plus artistes que les hommes y compris vis-à-vis de l'environnement. Ce sont eux qui restent à la maison, qui s'occupent des enfants, qui aillent chercher des combustibles, de l'eau. Tous ces travaux, ce qui créent une vulnérabilité face au changement climatique. S'il y a un changement climatique, s'il y a des effets ou des catastrophes naturelles, ce sont eux qui sont les plus vulnérables et les plus touchés. Qu'en études du Burundi, pourquoi je parlais du Burundi ? Je ne peux pas parler du Burundi sans toutefois passer par parler dans l'expérience des autres auteurs au Burundi. Pourquoi ? Parce que d'abord, je suis de nationalité burundaise. Je suis burundaise et le Burundi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pays, un pays de l'Afrique de l'Est, un pays des grands lacs dont à l'Ouest il y a la RDC, et au nord il y a le Rwanda et au sud-est il y a la Tanzanie. C'est un pays qui a une superficie de 27 834 km et une température qui varie entre 28 et 30. Mais les choses ont été changées ces derniers jours, parce que la température a été trop élevée et elle a même dépassé à plus de 30. Au Burundi comme ailleurs, le changement climatique est une réalité dont les conséquences se font ressentir depuis des années. Le changement climatique est une réalité au Burundi parce qu'il y a les pluies torrentielles, les températures extrêmes, et même il y a une étude de l'Istébu. Et dans la politique nationale sur le changement qui a été faite en 2013, le Burundi vraiment relève une grande vulnérabilité par rapport au changement climatique, par rapport aux températures, au changement de saison pour le moment. Les pertes de vie humaine, les inondations, les glissements de terrain, les destructions, ce sont les effets du changement climatique, car pour le moment le Burundi est dans une situation critique où il y a beaucoup d'inondations. Vous allez voir les photos après. Les inondations autour du lac Tanganika. Il y a les inondations du lac Tanganika à côté de la Russie, une rivière qui se trouve entre le Burundi et le Congo où la rivière a sorti de son nid et qui a causé des pertes de vie humaine. Il y a les inondations, les glissements de terrain, la destruction des infrastructures, la baisse des récordes. Il y a beaucoup de réfugiés climatiques pour le moment. Il y a des déplacements migratoires, les problèmes de santé communautaire, aussi des impacts sur la vie de la population, surtout sur les femmes et les enfants. Ce sont les plus touchés par ces effets du changement climatique. On peut spécifiquement l'anémie chez les femmes en âge de procréé, qui se montre inquiétante depuis des années, parce que c'est dû à la malnutrition, à la pauvreté chez les femmes et qui crée des anémies et des pertes de vie. Les images que vous voyez, c'est la première image, c'est du côté du lac Tanganyika où les infrastructures sont déjà inondées. Je n'ai pas cueilli toutes les photos, mais vous voyez, c'est une grande partie. On a essayé de mettre les sacs de sable, mais ça n'a pas marché. Vous voyez que beaucoup de maisons sont inondées par rapport du côté du sud de la ville de Bujumbura. Il y a beaucoup de dégâts et de catastrophes, les maisons qui sont déjà détruites par rapport à l'inondation. Il y a aussi du côté là-bas, c'est du côté de la Roussiizi, comme je vous ai déjà dit. C'est du côté de la Roussiizi où les maisons sont inondées. Là-bas, c'est dans la zone d'Ogatoumba, dans la commune de Luwilizi. C'est là où il y a beaucoup de cultures du riz. S'il y a des inondations, la récorde n'est pas bonne pour le moment. C'est une situation où la culture du riz contribue aussi à l'économie du pays. Aussi, vous voyez, c'est la Roussiizi. C'est du côté d'Ogatoumba. Malgré tous ces effets du changement, ça touche beaucoup plus les femmes parce que 97% des femmes burundaises exercent leurs activités dans l'agriculture qui est prédominante pour l'économie. C'est l'agriculture qui contribue à l'économie burundaise. Les femmes burundaises, le problème est que ces femmes burundaises dépendent de l'agriculture, mais elles n'ont pas accès aux contrôles et aux bénéfices parce qu'elles subissent des inégalités parce qu'elles n'ont pas de terre. Elles n'ont pas accès aux bénéfices. Même s'ils cultivent, la récorde n'est pas appropriée à elles. Ils ne peuvent pas vendre ce qu'ils ont cultivé. Ce sont les hommes qui s'en approprient et ça a un impact et ça montre des inégalités par rapport aux hommes et aux femmes. De plus, ces femmes, surtout les femmes rurales, elles ont moins d'opportunités. Elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Elles n'ont pas de formation. Ce qui les empêche d'adopter de nouvelles technologies facilement que les hommes aient d'affronter les effets du changement climatique. Ceci dans le sens où ils ne sont pas informés du changement climatique. Ils ne sont pas informés du climat. Ils ne sont pas impliqués dans la prise de décision par rapport au plan et au climat. Ils sont vraiment écartés et ils ne sont pas vraiment inclus dans la prise de décision par rapport au climat. Les femmes burundaises subissent vraiment des inégalités et dans la lutte contre le changement climatique, elles subissent des inégalités. Et c'est eux qui sont les plus touchés et les premières victimes des effets du changement climatique parce qu'elles vivent de l'agriculture, laquelle dépendent des ressources naturelles. Ce sont eux qui s'occupent des enfants. Le fait que ces femmes privées n'ont pas les moyens, n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école ou d'avoir des informations, ça affecte aussi leurs enfants parce qu'au moment où il y a des catastrophes ou des inondations, ce sont les filles qui doivent arrêter les études pour aller aider leur maman dans les champs pour avoir de quoi nourrir aux autres. Ce sont les filles qui arrêtent les études, mais les garçons continuent. C'est pourquoi les garçons ou les hommes ont plus des moyens, ont plus l'opportunité par rapport aux filles. On peut dire en définitive que ces femmes rurales qui exercent les activités dans l'agriculture sont les plus menacées par ces inégalités de genre et deviennent les premières victimes des effets du changement climatique. Je vous remercie. Moi, c'est David Moutadesha. Je suis étudiant en master sous le centre pour l'anthropologie ici à l'Isselouba. Je viens de la République Démocratique du Congo. Et par rapport au grand terme de ce soir, qui est « Femmes au cœur de la justice climatique », j'ai voulu donner un cas particulier, qui est celui de la conservation forestière. La conservation forestière qui est en fait un mécanisme qui a été mis en place depuis déjà le début du XXème siècle, pour assurer la sauvegarde et la biodiversité, mais aussi pour lutter contre le changement climatique à travers le monde actif. Donc, moi, je vais parler des femmes, leur rôle, leur état, leur statut dans la conservation forestière, dans le parc national de Kauzi-Biega, qui est actuellement aussi un patrimoine mondial parce qu'il rigorge une espèce dont la photo est là. C'est le gorille de Kauzi-Biega qu'on retrouve qui est dans ce parc-là. Alors, c'est un parc qui a été créé en 1970 et qui se trouve, comme je venais de le dire, en RDC précisément dans la partie Est, de la province du site Kivu, laquelle partage ses limites avec la province du Nord Kivu, le Goma, mais aussi la province du Manima ou la ville de Kivu, qu'on retrouve sur la carte, mais aussi la province partage ses limites avec d'autres pays voisins, notamment le Rwanda, le Burundi, mais aussi la Tanzanie. Lorsque le parc a été créé en 1970, cinq ans plus tard, il y a eu la définition des nouvelles frontières, plutôt des nouvelles limites de ce parc, ce qui a entraîné l'évacuation de peuples autochtones qui vivaient dans ces parcs-là. Mais aussi, en augmentant un total de 60 000 à 600 000 hectares comme superficie du parc, cela a également entraîné l'évacuation de peuples qui vivaient aux alentours du parc. Ce qui suppose qu'il y a vraiment un conflit, ce qui a entraîné en fait un conflit entre ces peuples autochtones, ces communautés qui vivaient aux alentours du parc et les gestionnaires de ces parcs. En termes de gestion du parc, le parc est géré par un institut de l'Etat, un institut d'actifs lycéens. Et actuellement, il y a un partenariat public-privé qui est mis en place pour assurer la gestion de ces parcs avec le WCS. Mais également, depuis les années 1970-1980, on a mis en place également des mécanismes de conservation communautaire, c'est-à-dire faire participer les communautés vivant aux alentours du parc pour assurer une meilleure protection de la biodiversité qui se trouve dans les parcs. Et c'est comme ça qu'on a mis en place des comités de conservation communautaire pour réaliser cet objectif-là. A côté de cela, comme c'est dans la partie est de la RDC, et comme vous le savez très bien plus que moi d'ailleurs, je suppose, il y a l'activisme des groupes armés dans les parcs, et cela occasionne à ce que la gestion des parcs devient de plus en plus problématique. Parce que l'état, le gouvernement, ne sait pas contrôler tous les groupes armés qui opèrent dans les parcs. Et dans les parcs, il y a aussi des minérés qui se trouvent là-dedans, et dont les groupes armés parviennent à exploiter en cas de conflit armé. Alors, au alentours du parc, comme je venais de le dire, il y a plusieurs ethnies. Il y a les battois qui sont en fait des bitmen qui vivaient dans les parcs. Il y a les légats, il y a les chiis, les hafous, les babébés, il y a les bafguiro, il y a les bafguiro également, je pense oui. Donc, qui vivent toujours aux alentours de ces parcs. Alors, lorsqu'on parle de l'évacuation des peuples autochtones et des communautés locales dans les parcs, cela engendre, comme je venais de le dire, parfois des conflits entre ces communautés, entre ces peuples autochtones et l'état en place. Pourquoi cela entraîne des conflits ? Parce que ces évacuations font en sorte de créer des conflits quant à l'accès à ces ressources-là. Parce que la forêt, c'était en fait la terre pour l'habitation de certaines communautés dont je venais de parler. C'est là où, par exemple, ces communautés allaient chercher des bois d'échappage. C'est dans les parcs également où il y avait des cours d'eau pour assurer, non seulement l'eau pour bois, mais aussi l'eau pour être utilisée dans d'autres services. Et les parcs servent également pour assurer les médicaments à ces communautés-là. Mais malheureusement, avec l'évacuation, ces communautés vont se retrouver en dehors du parc et donc n'ont plus accès à tous ces avantages. Et puis, souvent, lorsqu'on problématise cet aspect, on a tendance à généraliser ces communautés-là. On parle de plus en plus de peuples autochtones, on parle de communautés locales, sans pour autant aller plus loin spécifier ou à regarder les spécificités de tous ces groupes-là. Parler de peuples autochtones, tous les peuples, donc chaque peuple autochtones n'est pas content comme l'autre. ou parler de communautés locales. Dans les communautés locales, il y a plusieurs spécificités qu'il faudrait également regarder. Pourquoi il faut les regarder ? Parce que, par exemple, les fonciers, donc au niveau du site qui vaut le système, il est tellement patriarcal et c'est beaucoup les hommes qui sont propriétaires, si je peux ainsi le dire, du foncier, de la crête. Et lorsqu'on dit qu'on va évacuer les gens et qu'on va maintenant, par exemple, leur accorder d'autres acteurs, ce ne sont pas tout le peuple qu'on va accorder les terres. C'est beaucoup plus les hommes qui vont encore accéder à ces terres. Ce qui démontre déjà certaines inégalités par rapport à cela. Et aussi, lorsque je parle, par exemple, du bois de chauffage, l'eau, des médicaments, ce sont des services qui pourtant, dans la vie du ménage, sont assurés par les femmes. C'est beaucoup plus les femmes qui partent pour chercher les bois de chauffage. C'est beaucoup plus les femmes qui partent pour puiser de l'eau. C'est beaucoup plus les femmes qui se chargent parfois de la médication traditionnelle des enfants. Et lorsque, à cause de la politique des luttes contre le changement climatique, qu'on évacue ces populations-là, eh bien, on rend de plus en plus vulnérables beaucoup plus de femmes parce qu'on leur prive de ce pouvoir-là de continuer à garantir ces gens de services à leur ménage. Comme je venais également de le dire, au niveau de la gestion du bac, il y a ce qu'on appelle la conservation communautaire. Donc, on vise de plus en plus à faire participer les communautés dans la gestion du bac. Pourtant, lorsqu'on regarde très bien l'administration de la gestion du bac, on va remarquer que l'Institut l'ICCN, par exemple, qui se charge, parmi les personnels de l'ICCN, il y a de moins à moins les femmes là-dedans. Et dans la composition aussi de ce comité de conservation communautaire, on remarque une faible présence, en fait, des femmes. Pourtant, c'est dans ces communautés où on décide presque, où on prend presque toutes les décisions sur la manière de conserver la forêt en question et aussi sur la manière d'octroyer des avantages ou non aux communautés qui vivent aux alentours de ces parcs. Donc, on voit que les femmes ne parvent même pas à participer, que ce soit politiquement ou à prendre aussi des décisions sur quelque chose qui pourtant touche leur vie. Il y a aussi la question de l'autonomisation économique. Une autonomisation économique, comme je venais également de les mentionner, c'est que les femmes, bien qu'elles soient, comment, périphérisées, si j'ai fait ainsi le dire, il y a beaucoup de ménages qui sont, qui vivent grâce, en fait, aux femmes. Donc, les femmes sont, en fait, des chefs des ménagers. Et donc, ce sont les femmes qui assurent le bien-être économique des ménages. Et pour que ces femmes puissent y parvenir, elles ont besoin, non seulement de certaines ressources qui sont, de certaines ressources naturelles, mais aussi, elles ont besoin des appuis provenant des autres partenaires, ou des autres, ou des autres partenaires techniques ou financiers. Mais, malheureusement, on va voir que la plupart, par exemple, des femmes, des barcois de femmes pygmènes n'ont pas un niveau scolaire ou d'instructions acceptable. Et donc, elles ne sont pas à même d'aller chercher un emploi ailleurs, par exemple. Et donc, elles sont de plus en plus dépendantes des services qu'offre la forêt, parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'aller chercher ailleurs. Et comme il y a, par exemple, ces photos que j'ai voulu illustrer, on va voir que, par exemple, il y a Gorilla FM qui, en fait, les médias, au niveau local, qui traitent beaucoup plus les questions liées à la conservation forestière, démontrent que cinq femmes, il n'y avait que, par exemple, les cinq femmes sur la liste des nouveaux écocardes en formation. Sur un nombre environ de plus de 100 individus, on retrouve qu'il n'y a que cinq qui sont en formation. Il y a un grand écart par rapport à ça. Il y a un autre journal qui est en ligne, oui, c'est toujours Gorilla, en fait, qui démontre que le Parc national des caouttes, par exemple, octroie des microcrédits à Traneuf, ou pas, femmes responsables des ménages valtoires de Muyangui. Comme je venais de le dire, il y a des ménages qui ne vivent, en fait, grâce à l'activité des femmes. Et, en termes, je ne sais pas si c'est en termes de redéprobabilité, parfois, les BAC leur donne quelques habits, en termes de microfinance, pour que ces femmes puissent parvenir à assurer les gaines économiques de leur ménage. Il y a également un autre exemple pour l'ACCB. C'est, en fait, une richée locale qui salue le travail abati par les écogardes de femmes au chaos du bien-garde. Et donc, bien que les femmes qui, par exemple, parviennent à être employées par l'EPAC sont, de manière statistique, moins représentées, mais, quand même, elles parviennent à jouer également, convenablement, le travail. Ce qui suppose qu'elles ne sont pas incapables, même si on leur donne aussi la chance et la force par rapport à cette conservation. Parce qu'il y a de plus en plus des ONG qui parviennent à récupérer cette problématique-là afin d'en faire leur business, si j'ai fait ainsi le dire. Et, par exemple, il y a, au niveau local, il y a une organisation qu'on appelle, par exemple, l'initiative des femmes. C'est un projet pour l'initiative des femmes pour la paix et le développement qui a eu un financement sur la question. Mais les femmes qui possèdent ces gens de ONG, ce ne sont pas, en fait, des femmes pères. Ce sont des femmes qui ont eu la chance d'étudier parce que, en étudiant, elles ont maintenant la capacité de créer une organisation, de gérer une organisation et de chercher des financements par rapport à ça. Cela démontre qu'il y a, en fait, si je pourrais ainsi le dire, une intersectionnalité, en fait, dans cette problématique. On est de plus en plus vulnérable selon qu'on est femme paire, selon qu'on est femme banque, selon qu'on est femme éthiquée ou pas, selon qu'on est femme, je dirais, d'un homme politiquement bien positionné ou pas. Et je crois que la vulnérabilité, face également au changement climatique, se diffère selon toutes ces sections et je venais des nations. Alors, j'ai déjà parlé de l'accès à l'éducation qui se diffère aux différents échelons, mais aussi l'accès à la santé, ça cause énormément de problèmes. Lorsqu'on est économiquement frais, ce serait certain que, même sur le plan sanitaire, on est également de plus en plus exposé. Au-delà de la vulnérabilité sur le plan éducationnel et sur le plan sanitaire, il y a aussi une vulnérabilité sur le plan physique et émotionnel ou psychologique. D'ailleurs, il y a un rapport, il y a un rapport qui a été produit en 2022, du groupe qu'on appelle le Minoterie White Group, le MRG, qui a démontré que depuis 2019 et 6 ans, en 2021, au niveau local, il y a eu une évacuation encore forcée des PA dans les parcs, parce que de plus en plus des PA veulent accéder aux ressources du Utipac, mais l'État parvient à les évacuer avec force. Et depuis 2019 jusqu'en 2021, suite à cette évacuation forcée, il y a eu 20 PA qui ont été tués, il y a eu 15 femmes qui ont été violées et des enfants qui ont été brûlés vifs dans cette évacuation forcée. Alors, ce qui me pousse à conclure en disant que l'histoire de la création et de la conservation des ailes protégées est toujours marquée par des violences graves des communautés locales et des peuples autochtones, dont surtout les femmes, comme je venais de l'élément sur elle. Il existait aussi une certaine intersectionnalité entre le changement climatique et la problématique des femmes, surtout en ce qui concerne les questions des patriarcas, des questions des races, des ethnies, des classes sociales. La conservation forestière est devenue de plus en plus en l'échange de l'extractivisme et du néocapitalisme, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se font beaucoup d'argent suite à cela. et ce qui me pousse enfin à se poser la question comment peut-on penser la lutte contre le changement climatique dans un monde où règnent encore les patriarcas, l'extractivisme et le néocapitalisme ? Applaudissements Je suis patient ou moderne pour l'école, je suis doctorant à l'Université catholique de Rouvin, mais je suis également enseignant et chercheur à l'Institut supérieur du développement rural de Bukavu, plus précisément au sein du centre Angaz Institute. En fait, pour ceux qui me conservent, je vais essayer de parler, comme vous l'avez vu, des femmes, des rôles de femmes et des pouvoirs de femmes. En fait, la thématique telle qu'elle a été présentée, ça porte à croire que c'est un questionnement ou une hypothèse, tel est le cas. Parce qu'en parlant du changement climatique et du patriarcat dans l'accès à la terre, dans la Reine Coutumière, à l'est de la RDC, je me suis demandé si les femmes prenaient les commandes. C'était ça le questionnement. Et donc, on va essayer, à partir de ces questionnements, montrer les débats globaux et les débats nationaux. Aussi, je vais essayer de parler des défis, mais après ça, il y aura une conclusion. Au fait, quand nous questionnons les débats sur, je pourrais dire, les femmes au cœur du changement climatique, on nous montre surtout les rôles de femmes dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi la promotion, je pourrais dire, de la justice environnementale. On nous montre également la manière dont les femmes sont touchées de façon disproportionnée par les effets du changement climatique, et cela en raison de la vulnérabilité socio-économique, mais aussi culturelle, ainsi que les responsabilités familiales. Ces débats continuent à montrer les contributions des femmes aux efforts d'atténuation du changement climatique. Et ça nous parle à trois niveaux. Premièrement, d'abord, la prise en compte de l'expertise locale. Deuxièmement, la résilience par rapport au changement climatique. On sait que beaucoup de travaux nous parlent de la résilience individuelle ou collective, mais aussi la capacité d'innovation des femmes par rapport aux effets du changement climatique. Et maintenant, pour ce qui est de la RDC, on nous parle surtout des défis auxquels les femmes sont confrontées, surtout dans leur engagement pour la justice sociale de manière globale, et plus spécifiquement la justice environnementale. Tout d'abord, j'aimerais expliquer mes noms. Ici, nous avons cette femme qui est veuve de son état. Il y a eu un problème de perturbation de pluie. Elle a été incapable de scolariser ses enfants pendant que nous nous menions des enquêtes. Ici, nous sommes en 2019. Il y a sa fille qui a été renvoyée de l'école. Elle était en train de nous expliquer comment ils sont confrontés à ce genre de problèmes. Ici, c'est récemment, en 2022, quand il y a eu hausse des eaux, il y a eu montée des eaux du lac Tanganyika. Il y a des paysans de beaucoup d'endroits autour de Canrivirat qui ne pouvaient pas accéder au marché. Pour accéder au marché, ils devraient traverser leurs anciens champs par la pirogue. Et ici, nous sommes toujours dans la plaine de la Rosésie. Il y a eu assèchement d'un puits. Nous sommes non loin de... Je pense que c'est vers Lubarica. Il y a eu assèchement d'un puits d'eau. Et maintenant, les femmes, pour faire la vaisselle et la lessive, devraient chercher le seul point d'eau qui avait encore un peu de fil coulé. Et donc, maintenant, il y a un autre problème important qui se pose, c'est dans la production agricole, avec tout ce qui est l'accaparement des terres. D'abord, il y a les multinationales, mais aussi au niveau local, où il y a les hommes qui prennent aussi un peu d'espace dans cette résistance face à l'accaparement des terres. Et pour ce qui est des défis quotidiens au Congo, c'est la guerre et la crise. Ça, c'est récemment à Goma, où les gens autour de Goma, tous ces gens qui fuyaient leurs villages pour aller à Goma. Vous allez voir que parmi les déplacés, le nombre de femmes a toujours été le plus important. Aujourd'hui, en MDC, nous avons près de 7 millions de déplacés internes. Et de là, nous avons 51% des femmes. C'est là qu'on devrait montrer l'importance. Mais aussi les enfants qui sont nombreux et qui sont souvent sous la charge des femmes. Parce que les hommes sont dans les activités qu'on appelle prises ou productives. Et les femmes qui sont dans les activités reproductrices, c'est elles qui prennent soin toujours de ces enfants. Et maintenant, je me dis, si les femmes sont aussi affectées et si les débats nous ramènent de manière plus ou moins globale sur ce que font les femmes et ce que devraient faire les femmes. Maintenant, si ces femmes prenaient les commandes par rapport à la lutte contre le changement climatique, est-ce qu'on aurait toujours le même déséquilibre ? Bien, le problème qui se pose d'abord, c'est la dépolitisation des lits des femmes. Parce que j'ai pris le cas de l'accès à la terre. Au fait, qu'on soit partout en Afrique ou ailleurs, les lits d'accès aux ressources naturelles ont toujours été inhérents au processus de transformation sociétale. Chaque fois qu'on atteint un certain niveau de développement, on a besoin de plus de ressources. Et quand on a besoin de plus de ressources, le plus fort accapare la bonne partie pour en distribuer aux autres qui n'ont pas cette force. Et donc, il y a une catégorie qui est déjà puissante qui doit bénéficier de la rente de ces ressources. Deuxièmement, on a réduit l'élite de femmes et d'autres populations qui pourraient être périphérisées à des questions purement techniques. On nous a parlé du mode de la propriété foncière. où on nous montre qu'un et un, une propriété privée, les femmes ont plus de pouvoir. Et donc, c'est comme si, en remettant un certificat des propriétés foncières à une femme, on lui accorde automatiquement l'accès et, je pourrais dire, l'accès, l'visage, mais aussi les bénéfices qu'on péturait de cette terre. Maintenant, nos recherches ont montré que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a toujours des rapports de force. Et ces rapports de force sont à plusieurs niveaux, qu'on soit au niveau global, national, ou au niveau national, provincial, mais aussi au niveau provincial et au niveau territorial. Et au sein des groupes, comme l'a montré David, il y a des acteurs ou actrices émergentes qui prennent plus de pouvoir et qui exercent beaucoup de rapports de force sur d'autres femmes. Et donc, les débats locaux, global, on nous montre qu'il faut une propriété privée. Tandis que les débats nationaux, on nous montre qu'il faut une propriété collective. Au niveau local, on nous montre qu'il faut une co-gestion. Entre temps, au sein des genres, en fait, on a vu que plus les femmes sont émancipées, elles ont tendance à se comporter comme les hommes. Et en fait, il y a une certaine hégémonie du patriarcat où les archétypes de la masculinité sont présentées comme les références de pouvoir. Tu dois être dur, une femme de poigne, pour montrer que tu n'es pas comme les autres. Et souvent, ces femmes aussi abusent vis-à-vis d'autres femmes. Ça, c'est le résultat intermédiaire qu'on a vu. Et toujours par rapport à cette dépolitisation, et donc, les revendications de ces femmes, qui sont de plus en plus pauvres, ne sont pas écoutées, elles sont rendues inaudibles. Et où on parle de la propriété privée, mais au sein même des familles, la propriété privée revient aux hommes d'abord. Et de plus en plus aux femmes, là, c'est dans le milieu urbain. Et quand on va rentrer dans la propriété collective, c'est encore les hommes, parce que la plupart des chefs terriens sont des hommes. Et quand les femmes sont chefs coutumières, on a vu qu'il y avait toujours les hommes qui avaient la prédominance, je pourrais dire la préséance sur l'orientation de la gestion de la terre. Et ça, c'est une question que je dois approfondir pour en comprendre davantage comment ça s'est fait quand on a une femme qui est chef de terre pendant une période qui est assez large. Et maintenant, on a eu les interventions des acteurs non étatiques, donc les ONG et les agences de développement, avec le programme de la coopération. Et maintenant, dans ces interventions, on essaie un peu de distinguer les approches inclusives, exclusives et les approches décentralisées participatives. Quand on parle des approches inclusives, où on nous montre qu'il faut de la masculinité, on fait la promotion de la masculinité positive pour que ces hommes qui ont le pouvoir puissent donner un peu de place aux femmes. Ça, c'est dans les débats. Quand nous parlons des approches exclusives, c'est surtout quand on veut donner plus d'autonomie aux femmes, on veut plus des femmes dans les espaces de prise de décision et pour que les femmes décident pour les femmes. Et sans tenir cette dépolitisation qui est de tous les besoins au départ. Et enfin, on a vu les approches décentralisées participatives. Là, on a essayé de confronter tout ce qui existe parce que la loi est la source des pratiques. Mais aussi, on dit que la loi tire son essence dans les coutumes. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. C'est ceux qui ont plus de moyens et ceux qui ont plus de pouvoirs politiques qui décident surtout, même sur les chefs coutumiers. Et de plus en plus, on a eu des déchéances des chefs coutumiers depuis l'avènement de la colonisation. Et ça, ça a été perpétué par le pouvoir politique depuis, où on a de plus en plus des chefs coutumiers qui sont destitués par les autorités politiques. Et donc, on a remis, je pourrais dire, l'autorité foncière par essence sous l'autorité d'une autorité politique à mandat. Et donc, dans la loi et dans la réforme foncière qui est en cours, on est en train de voir comment maintenant concilier les deux l'attention qui est déjà très importante. Et au-delà de tout ça, au fait, il y a l'hégémonie du patriarcat. Mais on va, quand on parle de l'accès et du partage de la terre, ces exclusions sont toujours, au fait, on pointe toujours du doigt, du doigt autant pour moi, ces traditions qui sont rétrogrades, qui mettent les femmes de côté. Ce qui est faux, parce que par le passé, les femmes avaient toujours eu à jouer un certain rôle par rapport aux pratiques d'accès, mais aussi au maintien de la fertilité de la terre. Le deuxième défi, au fait, comme je parlais des lois, c'est un défi qui tire sa substance dans la tension qui existe entre la loi, les normes et les représentations sociales. Au fait, pour ce qui est de la situation de la RDC, du point de vue du droit, il y a déjà la parité, l'égalité homme-femme, en termes d'accès aux ressources, mais aussi des responsabilités. Ça, ça a été acté. Mais dans la pratique, c'est toute autre chose. Parce que, par exemple, on avait montré qu'il y avait l'obligation que les listes présentent 50% des femmes candidates à la députation, qui présentent 50% des femmes quand on doit nommer des postes de prise de décision au niveau politique. Mais, par exemple, quand les présidents doivent nommer les administrateurs, les chefs et tout, on doit avoir 50%, donc 50% des femmes sur la liste. Ça n'a jamais été vécu. Et, maintenant, pour ce qui est du droit foncier, au fait, l'attention subsiste dans le fond, parce que la terre a toujours été considérée socialement comme un élément de fixation sociale. et ainsi, dans beaucoup de coutumes, dont les, je pourrais dire, les chefferies dans lesquelles nous menons nos recherches, au fait, la terre a toujours été une propriété collective et communautaire. Donc, la terre, c'est une propriété de la communauté et qui reste inalignable. Personne ne doit être propriétaire privé de la terre sur le plan de la coutume. Maintenant, avec tous les changements, on part de plus en plus vers la propriété foncière. C'est ce qui a facilité aussi l'accaparement des terres, des paysans et des paysannes par l'élite. Au fait, les femmes se retrouvent encore ici par la deuxième tension, si je pourrais dire. C'est une tension qui est liée aux structures. Et là, nous parlons des structures sociales et politiques, mais aussi aux structures économiques. Pourquoi je parle des structures ? Parce que, au sein de la coutume, les femmes ont un rôle pirement reproductif. Donc, c'est pour garder les enfants. En anglais, on appelle ça le care. Donc, prendre soin des autres, prendre soin de la famille, prendre soin de la terre. Tandis que les hommes ont le rôle productif et protecteur. Et donc, les hommes doivent assurer la sécurité, mais aussi doivent chercher des moyens supplémentaires pour que la famille puisse vivre. Il y a ces problèmes qui se posent. Mais également, il y a le rapport de pouvoir qui est important. Même sur la vie de la femme, pour beaucoup de questions, les hommes doivent avoir leurs derniers mots. Et c'est comme ça que même les codes de la famille congolais pourraient dire que la femme est sous le protectorat de son mari. Et donc, la femme ne peut pas se déplacer avec les enfants en dehors des frontières sans avoir l'aval écrit de son mari. La femme ne peut pas s'engager dans un poste, aller au travail sans avoir l'aval de son mari. Et cette question-là se pose encore davantage dans les milieux ruraux. où la femme, pour exercer une telle ou telle autre activité, doit avoir toujours l'aval de son mari. Et donc, il y a un certain rapport politique qui est important dans cette structure sociale, qui est la famille, et qui fait en sorte que les femmes ne puissent pas avoir assez de pouvoir d'agir. Mais aussi pour ce qui est de la tension économique, on a vu que plus les femmes ont le pouvoir économique, plus elles sont considérées comme des déviantes vis-à-vis de la société. Cela, c'est dû à leur attitude, où elles veulent agir avec les archétypes masculins, mais en honte à même. Et c'est ça ce qui pose problème. Et cela, au fil du temps, a conduit à la création d'un certain nouvel ordre social. où nous ne sommes plus dans les rapports sexo-spécifiques où on a l'homme-femme, mais où on a une élite contre les paysans. Et dans cette élite, on a autant d'hommes et autant que les femmes, et tous agissent de la même façon temporaire. Et maintenant, pour ce qui est des représentations, ces représentations ont conduit les femmes dans des mouvements de revendication. On a vu qu'il y a de plus en plus de femmes dans le mouvement émancipateur, mais aussi les mouvements, je pourrais dire, démocratiques et autres. Donc l'engagement politique, mais aussi social de la femme, est de plus en plus important partant de cette considération que la femme est mise en marge par les systèmes coutumiers, mais aussi les systèmes politiques et les systèmes économiques. Et ce qui en bénéficie, c'est toujours l'élite, les femmes qui sont assez instruites, qui comprennent les règles du G et la loi, et qui instrumentalisent cela pour pouvoir avancer. Et maintenant, nous avons de plus en plus de revendications pour la non-discrimination liée au genre, mais aussi les mouvements pour les respects de la parité homme-femme et toute l'attention qui existe entre la réforme foncière telle qu'elle est amorcée au niveau de la base, pour aller vers l'héritage des femmes, qui est de plus en plus important dans les familles où les deux parents sont instruits. Et nous avons des revendications par rapport à la représentation des femmes, parce qu'il y a des nouvelles structures qui sont issues de cette réforme à la base, qui est portée par beaucoup d'acteurs non étatiques, et je pense que cela sera pris en compte dans la réforme foncière au niveau national, où les femmes demandent qu'il y ait d'abord un quota, un quota réservé aux femmes dans les instances de gestion foncière. mais aussi les hommes demandent aux femmes d'avoir un certain niveau d'instruction pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité. En fait, dans cette revendication, autant que les femmes veulent un espace décisionnel, autant les hommes veulent aussi développer des mécanismes pour conserver les privilèges qu'ils ont déjà et les conserver. Et enfin, nous avons un troisième défi, qui est un défi d'inconscience et d'irresponsabilité. Je ne voudrais pas m'atteler là-dessus, mais je vous laisse cette photo, et regardez le nombre de chaises vides que nous avons sur cette photo. Là, je suis en train de mener un entretien avec les chefs coutumiers, même les femmes sont chefs coutumières, chefs de village, chefs de groupement. Mais regardez, on avait prévu le nombre de sièges pour tout le monde. Mais dès que les hommes sont arrivés, ces femmes étaient assises ici, à côté de moi. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles se sont levées, elles se sont cachées derrière les hommes. Et tous sont chefs coutumières. En fait, elles n'ont pas conscience de leur responsabilité entre chefs coutumières tout en étant femmes. mais aussi de leur responsabilité d'être là où les décisions se prennent pour pouvoir porter la voix de toutes les femmes là où les décisions se prennent. Et ça, c'est un problème qui m'avait beaucoup festigé. Je me suis dit, cette photo m'a permis d'avoir beaucoup d'informations que je n'ai pas reçues pendant ce focus group. Et donc, les rôles de multinationales, on parle de la participation des femmes, parce que les bailleurs m'avaient dit qu'il faut à tout prix avoir des focus groupes mixtes, au-delà des focus groupes séparés entre les genres. Mais j'ai vu que chaque fois qu'il y avait des focus groupes, les femmes ont tendance à se mettre en marche. Pourtant, elles ont le même pouvoir. Tous ont le même pouvoir. Elles sont celles du village. Mais les femmes, les deux qui étaient là, elles sont arrivées et elles sont parties se cacher derrière. En fait, il y a un discours qui est porté par l'Occident, où on montre qu'il ne faut pas mettre des femmes. Si on a plus de femmes qui sont à des postes de responsabilité, la voix des femmes sera portée. Mais je pense qu'il y a encore des rôles traditionnels qui sont liés à la socialisation de ces femmes, qui devraient être brisées. Et ça va prendre du temps. Au fait, il y a aussi le poids de ces normes patriarcales. Je pense que ces femmes ont tellement suivi des répression qu'elles ont compris et mis en eux que leur place n'est pas à côté de ces hommes, mais derrière ces hommes. Et ça, c'est un problème. Et comment les femmes pourraient arriver à développer une confiance en soi, sans faire du mal aux hommes qui doivent être partenaires, maris, frères et soeurs ? Maintenant qu'on dit qu'il ne faut pas faire le mal, est-ce qu'en cherchant à tout prix à garder ce qui a été acquis par l'hégémonie patriarcale, ne fait pas plus de mal aux femmes qui cherchent à faire du bien aux hommes ? Ça, c'est mon question de monde d'abord. Et enfin, il y a le poids politique réel. Les femmes constituent aujourd'hui près de 52% de la population congolaise. Et donc, pour ce qui est de la démocratie élective, les femmes peuvent avoir la majorité des sièges. Au fait, si les femmes prenaient conscience de leur poids politique réel, elles pourraient dire, nous ne voulons plus de ce qu'on appelle la parité, mais nous voulons prendre le pouvoir qui est notre. Nous voulons envoyer plus de femmes au Parlement pour prendre des décisions qui sont pro-genres et qui nous permettront d'avoir le moyen, les mécanismes de nous protéger. Mais jusqu'où ça peut aller, je ne sais pas, ça reste un question de monde. Et donc, il serait aussi question de dire aux femmes qu'il y a de la place pour tout le monde, mais le pouvoir s'arrache. Et c'est là le plus grand défi par rapport aux enjeux du changement climatique. Ici, nous sommes au Katanga, où les mines sont en train de mettre en marche la population locale. Et là, c'est quand on parle aussi des questions du changement climatique. Avec tout ce qui est énergie verte et propre, on nous a produit des voitures électriques et pour ça, il faut du cobalt. Et en plus, ça, c'est la zone à Colouésie, là où il y a plus de réserves de cobalt au monde. Et donc, plus la demande est importante pour les voitures électriques, on veut mettre l'Occident dans un confort moral, écologique, plus il y a des inégalités. Vous voyez, il y a des gens qui sont expulsés pour que la mine puisse avoir de l'espace. Et donc, autant qu'on cherche à résoudre le problème écologique au Nord, autant il y a des inégalités qui s'exercent au Sud. Et les femmes et les enfants sont les premières victimes parce que les hommes, eux, vont travailler dans les mines. Et cela nous amène à la conclusion. Parce que je suis parti d'un questionnement si les femmes prenaient le commande. Et donc, l'idée est de dire que les femmes peuvent prendre les commandes de la lutte contre les changements climatiques et la promotion de la justice sociale. Cependant, il faut une prise de conscience accrue des dynamiques locales dans leurs complexités et, je pourrais dire, l'interaction avec les enjeux globaux au niveau local. Et cela, ce qui va permettre aux femmes d'avoir plus de moyens, de capacités pour une justice climatique et environnementale où on peut avoir des femmes qui se battent réellement pour les causes des femmes et les femmes qui se battent aussi pour la promotion d'autres femmes et les femmes qui se battent pour la promotion de toute la communauté. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements